tous les gens comment ça va aujourd'hui et regardez qui c'est que j'ai là trop content et regardez où c'est qu'on est ça fait à peu près un an qu'on n'a pas fait de vidéo atelier depuis le dernier vélo quoi ça doit être ça ouais en plus alors qu'est ce que ça voudrait dire vous l'avez compris vidéo atelier let's go intro mais qui me convoque pour un unboxing dans l'unboxing y'a box il me met ça j'ai retiré le carton quoi c'est pas un box quoi donc vous l'avez compris dans l'intro du coup petite unboxing pas une boxing juste dans un sachet vous avez vu dans la dernière vidéo si t'as pas vu la dernière vidéo bah je t'invite à aller voir la dernière vidéo et à liker commenter t'abonner c'est ça c'est ça mais oui le référencement c'est important dans la fin donc tu regardes la vidéo jusqu'au bout tu vas jusqu'au bout tu regardes et à la fin je me plains en disant oui j'ai plus de cardio nanani dans celle-là nanana dans tout à peu près mais dans celle-là j'ai fait face plus plus j'ai fait face à une problématique qui disait que bon bah j'avais moins de cardio c'est là où ça montre tu vas mourir tu vas mourir qu'elle te disait c'est là où j'avais des alertes cardiaques et en fait qu'est ce qui se passe c'est qu'avec mon nouveau job bah j'ai pas tout le temps le temps d'aller sortir jusqu'à chez blow up sur les territoires de blow up pour faire des sorties je me retrouve à faire une sortie une fois par mois du coup tu me diras pour le foncier c'est un peu compliqué et du coup bah je me suis dit autour de chez moi quand même il ya pas mal de champs avec des chemins et je me suis dit qu'est ce qui existe comme discipline qui se fait un peu dans les champs et du coup bah j'ai dit à scène dis moi j'ai un petit projet mais du coup ils m'ont dit bah écoute on t'envoie un gravel et du coup on va découvrir ensemble mais ça a été vite quand même du coup regardez développé couché de blow up vas-y je te laisse faut que je mette la tise de sel avant ah oui mais on n'a pas retiré de l'enveloppe ah non ça pèse pas lourd par rapport au dernier non c'est clair voilà le gravel ventures s1 de chez sun donc on remercie son au passage sont toujours là les copains dès que j'ai un projet me disent bah ok let's go l'année dernière bike park let's go vélo électrique let's go cadre à lui avec une fourche carbone ouais trop beau voilà le coeur est magnifique à toi j'ai fait un peu de bruit voilà c'est pas rangé ça ouais du coup mais beau vélo moi je j'aime beaucoup maintenant j'ai jamais pratiqué ça je sais même pas dans quel sens ça se tient ce ceintre tu peux même me tenir par là tu le tiens je le tiens comme ça tellement il est léger on n'a pas l'habitude juste pour installer son pied à l'atelier alors ouais ça nous ils m'ont envoyé le vélo il est tout neuf j'aime pas une rayure bon ça devrait pas tarder et du coup j'ai jamais pratiqué ce genre de discipline je sais pas du tout ce que ça va donner parce que de quoi est capable le vélo qu'est ce qu'on peut lui mettre dans la tronche je sais pas du tout donc là qu'est ce qu'il reste à faire il reste à faire soit en vrai il est monté aux trois quarts et aux trois quarts montés il ya juste la guidoline à mettre monter la tige de sel mettre la selle il nous fait un petit tour du propriétaire fred c'est le propriétaire oui c'est donc on est sur un cadre alu fourche carbone on est sur un groupe complet grx de chez shimano 11 vitesses 11 vitesses avec eux on n'a pas tu vas pas on n'a pas trop l'habitude de plateau avec autant de dents ah ouais ça fait quoi ça procure quoi comme sensation ce qui fait brûler les jambes surtout ah ok donc j'ai chopé les jambes au nom quoi oui 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 au début c'est mort fait pas trace et donc frein à disques évidemment hydraulique des roues alu qu'on peut passer en tubeless et qu'on va passer en tubeless ouais je sais pas tes vitesses alors attends je vais vous entraîner passer les vitesses tu as dit ah ouais là tu descends ok ça va être un coup à prendre les gens de la moins qu'on rigole comme voilà pas sur le vélo j'y arrive c'est bon c'est bon signe ça commence bien alors pourquoi ce projet là les gens parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure là j'ai un problème de foncier de cardio et je me dis quand j'ai pas le temps d'aller avec blow up et que j'ai une heure et demie ou deux heures pas autour de chez moi je vais pouvoir y aller et en plus bas je me dis pas je vais le film est pas comme ça ça risque je sais pas ce que ça donnera ces vidéos là parce que vu que ça va être que du champ est ce que ça va être vraiment intéressant on verra dans le temps c'est que ça qui nous dira mais les aventures de bobote dans les champs dans les champs alors toi tu connais fred dans gravel et tout bas des masses j'ai l'impression d'avoir un vélo de route dans les mains c'est quoi la différence globalement globalement c'est à peu près pareil ouais il ya une géométrie un peu plus adapté il ya surtout des jacquard donc la géométrie change un tout petit peu un peu moins raide toi par exemple la potence ici elle est en positif alors que souvent ils la mettent en négatif pour la route pour et enfin voilà il ya des légers changements d'accord il ya surtout des jambes plus larges des pneus plus large et qu'on peut passer en tubeless donc la passage de la potence en positif c'est simple tu prends la potence tu la retournes pas de négatif à positif n'est pas plus simple bon après on reste dans la vision de scène quoi pour des arrêtes très vives ouais donc des serrages toujours avec un certain couple à respecter ouais c'est toujours les mêmes aux alentours de 6,5 ou quoi je vous mets le site sun en description donc les amis on remercie sun en allant faire un tour sur leur site exposez moi leur vue de sur site ils ont plein de modèles là qui sont sortis toi tu as pu voir le stand ouais parce qu'il était au pro d'aise ouais et ils y qu'on appelle elle parce que je me suis renseigné un peu après ça les cocottes pourquoi je sais pas moi je dirais c'est plutôt une tête de dindon parce que ils vivent quand même la guidoline avec le vélo et même les pédales la selle tout un passé l'heureusement donc là j'ai guidoline je voyais ça plus moins souple non c'est la chance en fait c'est vachement ce mousse c'est et du coup j'ai deux autres petits morceaux heureusement que j'ai bloc parce que il nous dit à quoi ça sert quoi elle les a mis là j'y au talon je suis jamais monté là dessus je sais pas quelle sensation ça va me procurer mais du coup je me lance un petit défi quoi de nouvelle aventure on va commencer tranquillement par 20 km tu as pris tu as prévu une distance déjà ouais j'ai déjà fait une trace non pas chez moi j'ai prévu une trace qui parle chez moi vachier j'ai lu me suis renseigné un peu ils ont dit pour les débutants faut commencer par 20 kilomètres non c'est beaucoup non crois pas dites moi dans les commentaires si vous trouvez ça beaucoup mais après il n'y a pas beaucoup de déplu chez moi c'est que des champs du plat du plat et des sous bois du coup va pas y avoir de grandes forêts ça va être surtout champs sous bois des petits singles des fois je pense de temps en temps en termes de périphériques tu pourrais nous dire quoi qu'on est comment on est ce que c'est pas du haut de gamme c'est pas du bas de gamme non c'est la transmise est excellente cadre excellent fourche excellente et le reste c'est du moyen de gamme on peut s'attaquer à la guidoline la scène et vous passez les pneus où tu blesses ah oui il y a ça aussi c'est vrai que les pneus ils ont des petits crampons ah oui ça ils ont une bande un peu moins cramponnier et le côté les flancs un peu plus cramponnier mais là ça me fait moins peur alors les gens nous ont fait un passage tu blesses et attention avant vérifier que vos jantes sont tu blessables et vos ainsi que vos pneus ouais les jantes ont alors j'ai dit peu le il ya toujours un débat le pneu je le sais je le sais les gens dont on n'arrive même pas les pures tu blesses on arrive à les bricoler quand même des fois par contre le pneu s'il est pas tu blesses là c'est d'aide de chez d'aide quoi comment tu sais que là il est tu blesses tlr to bless ready ah d'accord et vous voyez on apprend tous les jours avec blow up alors pour une fois c'est pas sur sa chaîne c'est sur ma chaîne là du coup tu l'a mis sur l'engin de torture ouais dédié à cet effet non non il est dédié à dévoiler ouais mais tu l'utilise c'est tellement plus pratique bon alors le plan maintenant qu'on est passé en tu blesses avant arrière qu'on a mis les pédales guidoline alors guidoline or moi je pourrais pas vous donner de petits tips peut-être que le up le fera moi je suis pas super fan guidoline t'as une technique non t'es pas là faut laisser bien dépasser quand même vraiment beaucoup en a fait quelques unes comme dans ta carrière boy 1 à guillot dîner j'ai guidoliné moi c'est quoi le c'est comme les manches de raquettes en fait à peu près faut que ce soit bien serré ouais j'aime bien que oui clairement je le temps assez fort moi sinon ça part j'aurais dû enlever ça aventure tu retires quoi la protection de la cocotte ouais donc petit tips laissé un petit peu au bout pourquoi parce qu'après on va être dans le bouchon et s'il ya vraiment pas assez qui n'est pas ça ça sort toujours un petit bon à c'est un conseil quoi c'est un peu moche après temps rouge fort tu retires la protection de la guidoline la protection de la cocotte ça peut être un truc qui n'est pas dans mes cordes en termes de patience ça veut dire que tu commences le truc ça va pas il fait il passe de l'autre côté de la pièce c'est dans tes possibilités ça c'est vrai alors là le bout il est mis maintenant l'autre partie ce que ça va faire bizarre sinon donc ce que j'ai pu constater c'est qu'il faut serrer très fort la guidoline quand tu as l'applique terminé et c'est bon bon un nouveau joujou à mettre dans la collection c'est clair je me suis déjà un petit peu émus et là où dans la pelouse et du coup merci aux copains bloc de me recevoir dans son atelier tout le temps pour filmer c'est plus sympa marie plutôt que au milieu de mes trampolines et des jouets de mes filles donc voilà nouvelle aventure ça veut pas dire que je vais arrêter de rouler avec bleu que je vais pas faire les sorties enduro c'est juste que comme j'en fais moins il faut que je tienne la forme et du coup voilà pourquoi ce genre d'ustensile sur ce je vous invite à liker commenter vous abonner allez voir tout ce que je mets en description c'est à dire son super tour pour les vêtements qui du coup vont envoyer une tenue adaptée digne de ce corps je crois que c'était digne du vélo et du vélo aussi et les caméras insta 360 toujours de la partie mes trois partenaires que j'ai depuis maintenant un petit moment et j'en suis très fier et ceci est grâce à vous donc les gens je vous dis tusses je vous fais des bisous bleu je te fais des bisous salut ciao